Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de peinture parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, Japan Expo, Projet, après on a fait quelques ouvertures, on a été occupé parce qu'on a fait quelques tournois, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous présente des peintures. Alors ce sont des peintures sur carte, mais pas que, ce sont des toile carte. Je vous en avais déjà présenté une, ce petit Wallord par exemple, que vous avez déjà vu. J'en ai fait d'autres parce que j'étais dans ce projet d'en faire plus parce que j'aime beaucoup ce format. Je trouve ça très intéressant, ça permet de faire de l'altération mais un petit peu plus intelligemment en étendant vraiment l'illustration de la carte. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo toutes celles que j'ai faites dernièrement, donc celles que je garde, celles qui sont déjà vendues et celles qui sont à la vente. Et du coup, je vais profiter également de cette vidéo pour lancer le site sur lequel nous avons travaillé, le site Boutrine, qui est le mélange entre la boutique et la vitrine. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur ces toiles, pourquoi j'ai choisi ces cartes, et puis vous me direz ce que vous en pensez, celles que vous préférez. Après, malheureusement, j'en ai pas filmé parce que c'est pas forcément très pratique, et en plus moi quand je peins, je m'étale, j'ai des partout, des pinceaux, de l'eau, la peinture, donc c'est pas forcément pratique de mettre une caméra quelque part, mais je vous en filmerai une un jour parce que c'est vrai que la confection de ce genre de produit demande plus de précaution, de délicatesse et de minutie, on va dire, que la carte toute simple, forcément. L'avantage de ce genre de création, c'est que vous pouvez prendre des cartes qui sont complètement défoncées, tant qu'il manque pas des morceaux de cartes, puisque de toute façon, vous allez peindre sur la totalité de la carte, et le dos, même s'il est abîmé, comme il va être collé sur la toile, et bah, si c'est abîmé, on s'en fout. Donc ça c'est très bien, ça me va très bien. Je vous présente tout de suite ce que j'ai fait. Alors on commence tout de suite avec la première toile carte, donc je vous avais déjà montré, mais bon, je vous la remonte au cas où vous ne regardez pas les vidéos avec assiduité, et c'est dommage. La carte originale, c'est celle-ci, donc c'est le Wellord de Tempête Céleste. Donc vous voyez, au final, ce que je fais, c'est ça, c'est que je place la carte au centre, vous voyez, c'est exactement la carte. Je peins les bords en blanc, puisque je décide de garder les bords pour pas qu'on oublie que, bah, à la base, c'est une carte Pokémon qui est au milieu. Surtout que vous avez une différence, vous voyez, de grain entre la carte qui est très lisse et puis la toile qui a des petites aspérités. Je fais de l'altération totale sur la carte, et ensuite, j'étends cette altération sur toute la toile. Et quand les cartes s'y prêtent, et bien je colle les cartes dans la diagonale, parce que je trouve ça plus intéressant, c'est plus dynamique. C'est-à-dire que la toile, dans ce cas-là, vous pouvez la placer comme ça, ou comme ça, et vous voyez, ça marche, bah, ça marche pareil. Donc ce Wellord-là, il est pas à vendre, c'est le tout premier que j'ai fait, c'est mon, on va dire que c'est mon prototype. Donc celle-ci, celle-ci, elle est dans ma collection perso. Je vais le mettre là, c'est presque comme une vidéo de réception, sauf qu'en fait non. La deuxième que j'ai réalisée, donc c'est un petit célibis. Donc la carte originale, c'est celle-ci. C'est la promo Wizard 50, du film, sûrement, Pokémon Forever. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement la carte. Sauf que là, j'ai dû recréer le bord blanc à la taille qui m'intéressait, puisque là, c'est beaucoup trop gros. Et il est peut-être un chouïa trop gros. Pour le moment, je cherche encore les bonnes techniques. Et puis c'est vrai que cette carte, quand vous la regardez, vous vous dites, mais où est-ce qu'il est, sur quoi il est posé, c'est quoi le fond ? Donc j'ai fait certains choix, donc j'espère que ça vous semblera pas trop bizarre. Donc ce petit célibis, j'ai décidé de le faire droit, parce que comme ça, ça aurait été chelou. Donc celui-ci est droit. Cette toile-ci est à la vente. Je pense pas qu'elles vont toutes rentrer. J'étais obligée de refaire celui-là, que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai décidé de le faire comme le Weller, de travers, parce qu'au niveau de la dynamique, on dirait que le Pokémon est un peu virevolte. Enfin, je pense qu'il... Moi, j'ai fait des bulles, mais il est dans l'eau. Mais il aurait pu être dans une grotte, en train de voler. Et donc je trouvais que la dynamique de la carte pouvait aller, vous voyez, dans le sens un petit peu que vous voulez. Donc j'ai choisi de le remettre dans la diagonale. La particularité de cette carte, bon là forcément ça se voit pas, c'est que les bubules, ici, sont faites avec de la peinture fosforescente. Donc ça brille dans le noir. Alors c'est pas hyper, hyper, hyper brillant. Mais si vous le collez comme ça, genre sous une lampe, et ben vous avez des petites bubules qui brillent dans le noir. Voilà, c'était le petit plus de cette toile. Sachant qu'à chaque fois, je vous l'ai pas dit, mais sur chaque toile, j'essaye toujours de faire passer un élément par-dessus le cadre pour essayer de toujours intégrer le cadre et qu'on n'ait pas à la sensation que la carte est juste posée sur la toile. Vraiment, ce qui est le plus intéressant et le petit truc en plus qu'il faut trouver, c'est comment intégrer la carte à la toile pour pas trouver juste la sensation que ce soit posée dessus. Donc il y a toujours un petit élément qui va venir passer par-dessus. Je crois que je vous ai pas montré l'original, mais bon, vous la connaissez, c'est celle d'Impact des Destins. Voilà. Donc le Lugia, comme ça. Celui-ci est aussi disponible à la vente. Ensuite, une carte que j'ai beaucoup faite, mais qui vous a beaucoup plu, beaucoup, 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 à la Japan Expo. Je décide de la refaire en toile, c'est le Goopix d'Alola. Donc j'ai poussé le truc en utilisant, comme je faisais sur les cartes normales, de l'acétone pour rendre certaines parties brillantes. Alors bien sûr, je peux pas faire du brillant sur la toile, puisque c'est la carte qui brille. Mais je trouvais que ça apportait un petit plus, comme lui, avec ses bubules phosphorescentes. Voilà, ça fait des petites... comme des petites plaques de verglas. La carte originale, c'est celle-ci. C'est le Goopix de Gardien Ascendant. Bon là, pareil, aucune raison qu'il soit penché, puisqu'on voit bien sa ligne d'horizon qui est presque droite. J'ai vraiment voulu le faire perdu dans sa neige, le pauvre, dans sa tempête de neige. C'était pas facile. En plus, sachez que pour l'altération de la carte, j'utilise un certain type de peinture qui accroche pas mal. Mais c'est des petits pots qui coûtent un peu cher. Et du coup, je peux pas me permettre d'utiliser ces petits pots pour la toile, parce que vous voyez, il y a beaucoup plus de surface. Donc j'utilise une autre peinture pour la toile. Et, vous vous en doutez, le plus dur du boulot, c'est de retrouver les mêmes teintes entre telle marque et telle marque, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Donc c'est pas évident. Donc sachez qu'ici, c'est une marque de peinture, et ici, c'est une autre. Bon là, c'est du noir. Là, pareil, et là, pareil. Là, c'est de la citadelle, et là, c'est de l'acrylique en tube. Donc c'est pas forcément évident. Des fois, il y a des couleurs, ça fonctionne bien. Et d'autres, beaucoup moins. Ensuite, une autre que j'ai choisi de faire dans la diagonale, puisque, vous voyez, il peut être présenté dans n'importe quel sens, ce petit arco. C'est une peinture que je vous ai déjà faite, et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. De toute façon, vous devez le savoir. À force, je prends des styles qui me correspondent, tout simplement. Et j'aimais beaucoup ce style. Encore une fois, on m'a dit, c'était dommage qu'il était un petit peu seul dans son arbre, mais un petit peu comme le Goopix, je voulais vraiment mettre en avant le Pokémon de la carte. J'aurais pu faire des petites fleurs et tout. Pourquoi pas sur une prochaine ? Mais d'autres Pokémon, je sais pas. Dans ce cas-là, autant faire une toile normale, et pas une toile carte, puisque mon but étant vraiment de mettre en valeur le centre de la toile, et donc le Pokémon. Voilà pour cet arco. Donc celui-ci, il est aussi disponible à la vente. Donc la carte originale, c'est celle de l'Arceus. Ensuite, une autre que j'ai déjà peinte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, c'est le Aqualie de Roquette. Celle-ci. Encore une fois, ici, par rapport aux autres, le cadre est un chouïa, un chouïa gros. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans l'idée, j'ai fait un petit peu comme le Wellord, il y avait vraiment cette source de lumière en haut. Et puis, j'ai vraiment essayé de laisser Aqualie au centre de la carte, vraiment comme le Arco. Donc faire des poissons, mais qu'on ne reconnaisse pas des poissons Pokémon. Donc pas de Magicarpe, pas de, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, des Barpeaux, des Barloches. Voilà, on voit que ce sont des poissons, mais on ne saurait pas dire quel Pokémon c'est. Donc voilà, celle-ci, vous pouvez la remettre dans le sens que vous voulez aussi. Comme ça, c'est bizarre. On leur a fait, il fait, il ou elle fait un looping. Hop. Celle-ci est aussi à la vente. Je dois les tasser un petit peu. Ensuite, on arrive sur une carte que j'avais vraiment très, 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 très envie de faire parce que j'avais pu faire ces Dracos qui sont de Majesté des Dragons. J'avais pu les faire grâce à Sarah qui m'avait envoyé la version japonaise. Elle m'en avait envoyé trois. Et je les avais toutes les trois vendues à la Japan Expo, donc je n'en avais plus. J'avais énormément hâte que cette carte sorte pour la refaire et je décide de la faire en toile carte. Je suis vraiment très, très, très contente de cette toile. Alors à la base, ici, il n'y avait rien et je trouvais ça vide et je ne savais pas quoi faire et je voulais, comme je vous ai dit sur les autres, laisser en avant le Draco. Donc faire quelque chose, mais quelque chose de discret. Donc j'ai fait un Lujia, mais vous voyez, il est... Ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal reste le Draco. Devine le Lujia, mais Draco reste l'élément principal. Et cette toile carte est vendue. Voilà, j'ai un petit pincement au cœur de la voir partir, mais je suis très contente qu'elle n'ait plus à quelqu'un. Donc la personne qui l'a achetée reconnaîtra sa toile. Donc voilà, comme je vous le disais, les petits éléments devant, vous voyez, qui essayent de discrèmer et qui intègrent un petit peu la carte à la toile. Ensuite, j'ai fait une autre toile. Je voulais teaser sur Facebook, mais celle-là, vous ne l'avez pas vue, parce que normalement, tout ça, je vous l'ai présenté sur Facebook. Mais je vous ai présenté ces trois cartes que j'ai réunies ensemble pour faire une seule et même toile. Alors je vous entends d'ici dire « Oh là là, mon Dieu, sur quoi tu peins et tout ? » Alors déjà, deux choses. Sachez que les cartes sur lesquelles j'ai peint, ça, ce sont celles de ma collection, mais les cartes sur lesquelles j'ai peint étaient abîmées. Donc il y avait des tâches. L'encre était retirée sur les Pokémon. il y avait des tâches de saleté sur les bords et beaucoup de traces d'usure au dos. Donc je n'ai pas gâché des cartes neuves. Quand bien même ce serait le cas, j'ai envie de dire que je les ai échangées pour cette peinture. Donc j'en fais ce que je veux. Voilà, ça, ce sont les miennes. C'était pour vous montrer les cartes originales. Et donc je vous montre la toile que j'ai faite autour de ces cartes. Donc vous voyez ici, on peut deviner un petit bout de temple. Ici et ici. Donc j'ai décidé de placer les cartes de cette manière. Parce que je trouvais qu'elles allaient ensemble comme ça. Et comme il fallait que ça rentre sur la toile, et bien je n'avais pas beaucoup d'autre place que de placer le Suicune à peu près par là. Mais ça me semble plutôt cohérent. Donc voilà ce que j'ai fait pour celle-ci. Alors celle-ci, je ne vous cache pas qu'elle m'a pris un peu plus d'autant que les autres. Forcément, puisqu'il y a trois cartes. Il fallait gérer la superposition des cartes. La jonction entre les cartes et le cadre blanc de chaque carte. Et le placer intelligemment. Bien sûr, je ne vais pas placer le cadre blanc de Anteille sur le Suicune. Comme ça, c'est débile. Donc vous voyez ce que je vous disais. Ici, il y avait des tâches. Donc je vais passer un petit peu de peinture. Là, tout ça, il y avait une tâche blanche. Donc j'ai beaucoup recouvert. Et j'ai créé ce premier plan avec les fleurs pour essayer d'intégrer ces trois cartes. Donc je suis vraiment très très contente de cette toile parce que trouver des cartes qui vont comme ça ensemble, je pense que ce n'est pas évident. Donc là, j'étais bien inspirée. Je peux me lancer des roses. Mais je trouve que j'ai été bien inspirée. Et cette toile est normalement réservée. Donc désolée si ça vous plaisait. Mais elle est réservée. Normalement, elle est vendue. J'essayerai d'en faire d'autres. Alors peut-être différemment. Les cartes seront placées de la même manière parce que vous voyez, je n'ai pas beaucoup de place autour pour les placer différemment. Mais peut-être que je ferai, je ne sais pas, une rivière ici ou des rochers. J'essayerai de varier. Mais retrouver ces trois cartes, ça ne va pas être de la tarte parce que vous vous doutez bien que ce ne sont pas forcément des cartes très accessibles. Là, je les ai échangées à une amie. Sinon, je pense que je n'aurais pas du tout eu l'idée de faire ça. Et on termine avec une toile qui n'est pas du tout du Pokémon mais que j'avais très envie de faire. Je suis assez contente et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la faire parce que le style n'a absolument rien à voir avec Pokémon. Donc malheureusement, je n'ai pas l'original mais on va vous la mettre genre par là. Voilà, donc vous voyez la carte originale. Donc c'est du magic. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la signification de cette carte. Pour moi, je ne sais pas si ça a une autre signification mais pour moi, c'est vraiment une rencontre entre deux bestioles qui ne sont pas censées cohabiter. Vous voyez, un espèce de gros dragon avec une petite tortue. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé cette petite fumée qui représente quand même un cœur. Je suis désolée, moi je vois un cœur. Donc j'ai vraiment craqué sur cette carte. À la base, je voulais juste la peindre en altération. Et je me suis dit, allez, on va pousser le truc et on va faire une toile carte. Alors je ne vous cache pas que ça m'a pris un peu de temps. Je ne sais pas si vous allez voir tous les détails mais j'ai essayé de faire plein de petites écailles. Je ne sais pas si on va bien les voir avec la lumière. Mais bon voilà, cette carte m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Surtout que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des petits pots pour le centre et des tubes pour l'extérieur. Et là, j'ai tout fait avec les petits pots. Donc ça a mis beaucoup de temps à tout recouvrir. Forcément, parce que je plantais le pinceau dans le pot, je faisais, hop, plus de peinture. Je retournais dans le pot, hop, plus de peinture. Donc voilà, pour recouvrir forcément. Ça met du temps, mais je suis vraiment très contente de cette toile. Surtout que les dragons et tout, ce n'est pas du tout, du tout mon univers, vraiment. Et celle-ci, par contre, je la garde aussi. Comme ça, j'aurai mon test Pokémon et mon test Magic. Je vais en reproposer sur Magic, parce que vraiment, je trouve que les décors Magic sont très très beaux. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus fin que Pokémon. Et ça demande forcément beaucoup plus de temps. Mais j'aime beaucoup le résultat. J'ai décidé de faire le cadre noir sur Magic, parce que je trouvais que ça allait mieux avec l'ambiance colorée de la toile. Et le bord à Magic est noir, tout simplement. Donc le bord blanc à Pokémon, c'est aussi un choix par rapport aux teintes colorées. Je trouvais que le cadre blanc rendait mieux. Et c'est surtout que les cartes japonaises ont un bord blanc. Donc ça semblait couler de source. Donc du coup, Pokémon sera blanc et Magic aura quatre noirs. Et voilà, pour ce dragon, voilà les... Il y en a neuf. Les neuf toiles cartes que j'ai faites pour l'instant. Alors sachez que je vais en faire d'autres, parce que c'est vraiment un format qui me botte pas mal. Je vous ai expliqué pourquoi. Je trouve ça vraiment très intéressant et beaucoup plus original que l'altération seule. Et puis ça fait vraiment un bel objet. C'est plus qu'une carte seule. C'est vraiment un bel objet. Enfin, je trouve que ça fait un bel objet. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de varier un petit peu les plaisirs. J'essaie vraiment de taper sur des Pokémon que je sais que vous allez aimer. Mon but, c'est... de les vendre, même si, comme je vous le disais des fois, ça me fait un petit passement au cœur de me séparer de certaines cartes. Parce que c'est pas comme l'altération où j'ai pris l'habitude de faire ça en très grande quantité. Là, pour moi, c'est vraiment une vraie toile, en fait. Une vraie création qui est unique comme une carte, mais vraiment plus unique qu'une carte que je vais pouvoir faire en plusieurs exemplaires. Et c'est vrai que le fait de m'en séparer, ça me fait toujours un petit quelque chose. Mais bon, faut que je me détache un petit peu et je me dis qu'elles iront dans des bonnes familles. J'espère. Donc, sachez que ces toiles, celles qui sont à vendre, sont disponibles sur la boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne, c'est très simple. C'est moi.fr. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de tortiller. Voilà. Donc, vous pouvez aller, moi.fr. Maintenant, normalement, le site est en ligne. Ça fonctionne. Et vous avez... C'est un site qui est vraiment très, très simple. Vous avez une catégorie à vendre. Donc, c'est les créations qui sont à vendre. Une déjà vendue. Donc, les créations qui étaient à vendre, mais qui ont déjà trouvé preneur. Ou alors, des commandes que je mets aussi dans déjà vendue pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce que je fais. Parce que je ne fais pas que du Pokémon et je ne fais pas que des cartes. J'essaye de... Je vous avais déjà montré, de me diversifier, de faire des toiles autres, sans cartes. pas forcément du Pokémon, des animaux de compagnie. J'aime beaucoup faire des animaux de compagnie. Bon, je vais toujours les Jumbo, les altérations. Mais bon, si vous avez des idées ou des besoins, que ce soit un logo, une... Je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme idée. N'hésitez pas à me contacter à partir du moment où je peux travailler quelque chose, quelque chose de pictural, donc de la peinture, des feutres, du dessin, tout ça. Pour le moment, l'ordinateur, je n'ai pas envie. Je sais faire, mais je n'ai pas envie. Donc, ne me demandez pas des dessins à l'ordi et tout. Tout ça, je n'ai pas trop envie de faire ça. Et ensuite, sur le site, vous avez une dernière catégorie qui est ma collection perso. Parce que des fois, je fais des choses pour moi ou je fais des choses qui normalement sont à vendre, mais que j'aime. Donc, je préfère garder. Mais des fois, il y a des petits trucs intéressants. Donc, j'ai quand même envie de vous les présenter pour... Ça vous donne des idées, peut-être. Donc, on a décidé de mettre une catégorie personnelle. Donc, ce n'est pas du tout à vendre. C'est plus comme un book, un portfolio, voilà. Donc, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse qui est à vendre ou si vous voulez une commande, c'est aussi possible, n'hésitez pas à me contacter. Donc, soit via la page contact qui ramène sur mon mail. Donc, ce n'est pas une page contact qui tombe dans les spams. Ça ramène vers mon mail, vous ne vous inquiétez pas. Donc, que ce soit mon mail ou la page contact, c'est pareil. Ou sur Facebook, pas trop Instagram parce que la messagerie Instagram, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pratique. Mais Facebook, mail ou la page contact, vous me dites ce que vous voulez, ce que vous voulez acheter, si vous voulez une commande, n'importe quoi. N'hésitez pas. Sachez que cette boutique sera mise régulièrement, 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 un jour, puisque quand je n'ai pas de commande, je bains. Je fais des trucs personnels, enfin, pas pour moi, mais dans le sens où ce sont mes idées, en fait, mais c'est vraiment destiné à être vendu. Donc, il y a des altérations, Pokémon, Magic d'étoiles, voilà, tout ça. Et je mets tout ça en ligne, soit tous les jours, soit par semaine. Donc, le site sera régulièrement, régulièrement mis à jour. Donc, n'hésitez pas à venir régulièrement. Ce site est très important pour moi parce que c'est ce qui va vraiment me permettre de partager ce que je fais. je le faisais déjà avec Instagram, mais là, ce sera vraiment les choses qui sont disponibles à la vente. Donc, c'est mon gang pain, on va dire. Donc, c'est très important pour moi. On a vraiment voulu faire une petite boutique top, top, vraiment jolie. J'espère vraiment, vraiment que vous apprécierez ce qu'on a fait. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, n'importe où. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la boutique, si c'est clair, si vous arrivez à l'utiliser, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, si des choses qui ne fonctionnent pas, c'est possible. J'espère pas. Mais c'est possible qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Mais bon, normalement, on a bien testé. Ça devrait aller. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, le moindre retour, la moindre question, n'importe quoi, faites donc. Je pense avoir tout dit. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette petite boutique. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501